Merci, je vous remercie. Ce sont effectivement des conditions très particulières. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, tout le monde vous entend. Et vous voyez aussi le partage d'écran avec les images et le titre ? Oui, ça fonctionne très bien. Les archives dans la bande dessine contemporaine. D'accord, parfait. Donc, merci pour m'accueillir dans ces conditions effectivement très particulières. C'est un plaisir de retrouver virtuellement aussi ces lieux où j'ai exercé pendant quelques années et où j'ai aussi animé des enseignements autour de l'histoire de l'esthétique de la bande dessinée. Alors, pour le choix de cette conférence, peut-être quelques éléments au préalable. D'abord, la bande dessinée est un médium complexe et plus complexe que communément admis. Il dépasse à plusieurs égards le domaine de l'illustration, l'aspect figuratif et narratif des notions qui ont rendu son statut difficile au sein des beaux-arts. Et c'est un domaine qui est en très forte expansion avec une présence éditoriale considérable. C'est aussi un médium protéiforme et vorace, ou disons plutôt ouvert et flexible, car il s'associe volontiers à ou bien incorpore en son sein d'autres expressions artistiques, surtout la photo, la peinture, le design, d'une part, mais aussi des éléments extra-artistiques et extra-littéraires d'autre part, comme justement l'archive qui est au cœur de la présentation aujourd'hui. Et c'est à ce titre que la bande dessinée participe en effet plus largement à des processus d'hybridation de la création contemporaine. Par ailleurs, le médium est dorénavant inscrit dans ce qu'on peut appeler un tournant postcolonial qui se manifeste depuis une quinzaine ou vingtaine d'années, en particulier dans la littérature et les arts, mais plus largement les sciences humaines et sociales. Et la datation dépendra des lieux, sachant que la France a eu un certain retard sur ces questions postcoloniales par rapport au monde anglophone. Enfin, plusieurs des œuvres graphiques qui nous intéressent pour cette conférence mettent en scène la réunion. Et cela montre la complexité culturelle et politique de cette île au conflit en des histoires. Alors, ces quelques éléments, donc rapidement esquissés, montrent qu'il s'agit là d'un sujet d'actualité et en évolution. Et j'espère qu'il trouvera des résonances auprès de vous et je serai heureux de répondre à des questions dans la discussion. Donc, avec ces quelques mots d'introduction, venons-en aux choses sérieuses. Avec une considérable édition dite adulte, l'augmentation du nombre de festivals, de revues de recherche et de travaux universitaires, avec une présence médiatique de plus en plus visible et la multiplication d'expositions dans des lieux diversifiés, la bande dessinée a dorénavant dépassé son statut d'expression artistique mineur et à l'ombre d'autres domaines traditionnellement plus prestigieux. Même si certaines hiérarchies continuent à influencer notre appréhension critique de cet objet culturel souvent mal ou non identifié. Si la maturité du médium s'explique par la grande diversité graphique et stylistique et par l'abondante recherche visuelle et narrative des dessinateurs et des scénaristes qui manifestent dorénavant davantage une identité d'auteur, de créateur, d'artiste, elle est aussi liée au grand éventail thématique et générique désormais investie. En effet, à côté des genres traditionnels, aventures, polart, science-fiction, qui continuent à peser sur la légitimation du champ, il existe une production croissante qui aborde des sujets complexes et controversés, souvent dans un registre documentaire et naturaliste, loin du comique et de la caricature conventionnelle. Ces albums ou ces livres thématisent des enjeux sociopolitiques, par exemple la fracture sociale, l'environnement, l'immigration, adoptent des perspectives mémorielles et postcoloniales, par exemple sur la guerre, la colonisation, l'esclavage, le génocide. Elles s'intéressent à l'actualité politique internationale, par exemple le conflit palestinien, les printemps arabes. De plus, dans sa confrontation avec le réel, la bande dessinée s'ouvre aussi à des formes narratives, discursives, figuratives d'autres médiums et d'autres modes représentationnels du domaine artistique ou d'ailleurs. Elle intègre ces éléments de façon plus ou moins visible dans son champ d'expression propre, contribuant ainsi à sa diversification et à son hybridation. Et l'archive s'inscrit dans ces nouvelles formes de multidiscursivité et d'hypermédialité, amplifiant les tensions images-textes inhérentes à la bande dessinée. Et lorsqu'on parle d'archive, on parle bien sûr d'histoire et de mémoire. L'histoire n'est pas un sujet nouveau en bande dessinée. Elle fait une partie intégrante depuis longtemps de toute une production graphique à caractère pédagogique. Mais l'utilisation explicite de l'archive au sein de son espace de représentation est plus récente. C'est depuis les années 2000 que l'archive jouit d'une présence accrue dans le médium. Et ce, non seulement dans le genre d'archive... Je pense qu'il faudrait que, peut-être là, il y a quelqu'un qui doit enlever ça ou éteindre son micro, des participants. D'accord. Alors, c'est depuis les années 2000 que l'archive jouit d'une présence accrue dans le médium. Et ce, non seulement dans le genre historique, mais aussi dans les textes type ethnographique, la bande dessinée de reportages et la foisonnante vague d'œuvres à dimension mémorielle. Les créateurs la mobilisent soit comme support de base d'inspiration, parfois divulguée dans l'intrigue même, soit proposent des archives personnelles, notamment dans les éditions spéciales ou augmentées pour permettre aux lecteurs de suivre les étapes de l'écriture scénaristique. Sous de multiples apparences, photographies, cartes, écrits historiques, correspondances personnelles, arbres généalogiques et sous de multiples modalités, l'archive se retrouve dans ses œuvres, tantôt dans le paratexte, donc tout ce qui ne touche pas le texte directement, la couverture, les dédicaces, les préfaces, les annexes, etc., autrement dit, les seuils du texte. Tantôt, l'archive se trouve dans l'histoire ou l'intrigue elle-même, soit comme reproduction directe, soit ayant subi des transformations graphiques plus ou moins visibles. Et la présence de l'archive devient alors un gage d'historicité et de véracité, sert d'appui factuel dans un médium qui réaffirme par là son éventail thématique et formel, ainsi que sa légitimité. Et dans une optique non moins sociale et politique, elle est aussi investie comme trace intime et autobiographique. Elle va jusqu'à structurer les intrigues. Alors, en cette conférence, je propose une discussion de plusieurs œuvres récentes de la bande dessinée française et francophone, notamment belge, pour y discuter la présence, le type et l'usage de l'archive, en particulier l'archive coloniale. Et aussi du document ancien, du référent historique, textuel et iconographique, donc tout ce faisceau d'éléments textuels et iconographiques autres. Et appartenant à différents genres, au genre historique, au récit mémoriel, à l'autobiographie, au reportage, les œuvres retenues touchent à des sujets liés au récent tournant postcolonial du médium, la traite, l'esclavage, la colonisation, la guerre d'Algérie. À une exception près, les livres que je vais examiner sont publiés depuis les années 2000 et participent à un certain renouveau formel de la narration graphique. On va se demander sous quelle forme l'archive, elle se manifeste, selon quelles modalités narratives et esthétiques elle s'inscrit dans l'espace textuel, que ce soit la diégèse, donc l'intrigue, ou bien les seuils, quelle place illustrative, formelle, pédagogique, éditoriale, lui est attribuée, mais aussi quel type de lecture elle est incline à susciter. On verra que ces différentes présences d'archives jouent un rôle significatif dans ces œuvres graphiques qui se situent souvent entre mémoire collective, affirmation politique et dévoilement intime. En même temps, si ces œuvres participent pleinement à la diversification du médium, dont elles soutiennent la polysémie et l'originalité, l'intégration de ces références extra-textuelles de ces archives dans l'espace narratif n'est pas sans susciter des interrogations critiques. Alors commençons par regarder le premier ensemble de textes. Notre étude porte surtout ceux des récits monographiques. Mais les thématiques historiques et mémorielles qui nous concernent ici se retrouvent aussi au sein du format plus conventionnel de la série. Et tandis que l'archive accroît sa présence dans le médium depuis les années 2000, une manifestation notable s'observe dans une série plus classique, légitimée surtout par sa documentation historique solide et sa précision réaliste. Il s'agit des Passagers du vent de François Bourgeon, un récit d'aventure inscrit dans la traite transatlantique à la fin du XVIIIe siècle. En effet, malgré sa tonalité dramatique propre au genre et des scènes érotiques qui invitent à une lecture voyeuriste, la question de l'archive s'impose. Et ce, dans le tome 3, le Comptoir du Judas, dont vous voyez ici la couverture. Ce tome aborde le commerce des esclaves sur la côte béninoise et s'ouvre avec une reproduction en double page du plan de Fort-Saint-Louis le Judas, un plan du XVIIIe siècle créé par l'abbé Buyer. Et une comparaison avec les travaux historiens montre qu'il s'agit là d'une copie de qualité qui permet même de déchiffrer partiellement le texte manuscrit. s'ajoutent ensuite deux doubles pages de maquettes dessinées du bateau La Marie-Caroline, de la fin du XVIIIe siècle de nouveau, le négrier nantais du récit, suivi d'une légende manuscrite et d'une dette exprimée à un chercheur du Musée national de la marine et ses traités d'archéologie navale qui auraient été indispensables à cet essai de reconstruction. Alors, hormis ces éléments que je vous présente ici, l'archive reste cachée dans l'intrigue. Elle sera révélée dans un ouvrage ultérieur avec des iconographies diverses, des esquisses, des photos, des schémas, des documents, sur le processus créatif et le méticuleux travail de recherche et de documentation du dessinateur. D'autres révélations se feront lors d'une exposition à Paris en 2010 où l'auteur évoque son désir de précision historique et sa consultation des archives à l'ancien ministère des colonies, le conduisant à la création, comme travail préparatoire, d'une maquette basée sur les plans du Fort de Juda, et la reproduction dans son récit d'une aquarelle historique de la côte béninoise. L'on peut certes se demander pourquoi l'auteur a opté pour une inclusion visible de l'archive uniquement dans le tome 3, alors que sa documentation historique se révèle plus indirectement à travers toute la série. Aussi, on observe des instances de licence fictionnelle, par exemple concernant le nom du bateau négrier, ce qui interroge sur le degré de véracité du propos introductif, et même sur la possible influence de la fiction historique sur le public. Par exemple, un antiquaire parisien semble avoir pris la Marie-Caroline fictionnelle, sans doute en raison de la note introductive, comme base d'une maquette à grande échelle, alors que historiquement, il s'agirait plutôt de la Marie-Séraphine. Cela dit, l'approche innovante de Bourgeon pour représenter la traite et sa rupture avec l'idéologie coloniale, tenue par la bande dessinée des décennies précédentes, se fondent sur l'archive comme importante source d'inspiration. Il n'empêche que les passagers du vent se distinguent en termes narratifs, critiques, mais aussi politiques des œuvres contemporaines de notre étude. En effet, une inspiration plus significative de l'archive s'observe dans la série Africa Dreams, scénarisée par Maryse et Jean-François Charles et dessinée par Frédéric Bienne. Il s'agit là d'une critique très documentée sur les atrocités de la colonisation au Congo belge à la fin du XIXe siècle, qui fait partie d'une série d'œuvres contemporaines hantées par le passé colonial belge. Dans ce récit d'aventure aux trames narratifs enchevêtrés, la présence de l'archive se dévoile dès le début du tome 1, mais ce, de façon indirecte. Ainsi, la séquence d'ouverture qui se focalise sur un jeune homme appelé Jean en visite scolaire en 1960 au musée colonial de Terre-du-Rennes est une allusion au scénariste et à l'impact exercé par cette visite du lieu d'archive qu'est le musée colonial. Après cette subtile mise en situation de la position historique des auteurs, ce qui constitue une différence énonciatrice fondamentale avec les passagers du vent, se manifestent divers éléments d'un appareillage multiforme qui marque l'ancrage référentiel de la série. Outre plusieurs citations du fameux roman « Cœur des ténèbres » de Joseph Conrad, on trouve en annexe un texte historique sur le Congo du roi Léopold rédigé par une journaliste spécialiste de l'Afrique centrale, de même qu'une photo du roi et un extrait d'une de ses lettres. Et la référence photographique se présente de façon encore plus saillante dès la page de garde du tome 2 où on voit en double page une photo historique de captifs congolais issus de la collection de nouveau du musée de Terre-Burane. Et reproduite sur la troisième de couverture, le quichet donne l'impression comme si le riel historique des archives encadrait, au sens propre du terme, l'intrigue. De plus, il est significatif que ces recrutés congolais sur la photo paraissent aussi comme une contre-représentation à la page de garde du tome suivant une photo en sépia assez floue d'une douzaine d'Europiens en casse coloniale. Car ce deuxième portrait grand format complète une sorte de diptyque oppositionnelle entre prisonniers et noblesse coloniale. On dirait en effet que les deux groupes se font face dans un affrontement sportif macabre résumant, en termes de posture, de regard, d'accoutrement, de cadre, l'inégalité et la spoliation de l'économie coloniale. L'image d'archives reproduites ici se dévoile comme un discours qui est silencieux, c'est-à-dire un mélange d'encodage historique et de présence sensorielle brute. Et outre cette immobilisation du temps, la notion vient de Roland Barthes, cette immobilisation particulière qu'offre la photographie, l'archive photographique devient également un élément structurant du récit. D'une part, elle sert à la figuration fidèle de personnes historiques qui peuplent l'intrigue, la représentation de plusieurs personnages est ainsi calquée sur des portraits historiques, comme le journaliste Edmund Morel, le diplomate Roger Casement et le missionnaire Henry Shepard. Mais ce qui est plus important, c'est une fameuse photo de l'explorateur Henry Morgan Stanley qui est jouée d'une certaine présence dans le texte postcolonial mémoriel. Insérée de façon originale dans le corps graphique, une séquence pastiche vis-à-vis du père de la bande dessinée belge, Hergé, la photo se retrouve dans le champ de vision d'un reporteur juvénile à la ressemblance évidente avec Tintin qui parle avec un Stanley âgé et nostalgique. On voit donc que l'archive photographique redessinée est aussi intégrée directement dans la trame narrative et ce, non seulement comme une simple illustration, mais comme un document ou un référent historique contemporain à l'intrigue. Et un tel rôle revient notamment aux photos de la missionnaire anglaise Alice Sealy Harris, leader d'une des premières campagnes photographiques en faveur des droits humains, comme le montre une récente exposition à Liverpool. Et ces clichés sont utilisés pour la cause anti-esclavagiste dans Africa Dreams. Dans une séquence clé, on voit les projections, les photos de Harris et un commentaire sur fond d'un agencement narratif avec vignettes muettes, focalisation et zoom en avant que, je cite, « Les partisans du régime Léopolien ne pourront plus dire que ça n'existe pas. » Il est vrai que ces photos redessinées n'ont pas le même pouvoir affectif que le cliché brut. Ils n'ont pas le même punctum, pour parler de nouveau avec Roland Barthes. Mais c'est par leur insertion dans l'intrigue qu'elles traduisent une ambition véritable et particulière de la bande dessinée à travers un matériel référentiel historique assez précis. Et ces photos, en plus de l'idée de témoignage énoncée par un personnage, inscrivent le texte dans un évident projet mémoriel. Enfin, la référence historique dans Africa Dreams est également appuyée par d'autres documents iconographiques et artistiques, une sorte d'archive discursive, médiatique ou éditoriale. Il figure une célèbre caricature du roi Léopold dans « The Times » britannique, le bulletin mensuel de colonisation comparé intitulé « La vérité sur le Congo » ou l'ouvrage investigatif « Red Rubber » de Morel. On trouve aussi la fiche satirique d'une eau-prête dans le magazine anarcho-syndicaliste « L'assiette au beurre » et certaines références comme la reproduction d'une page du journal New York American avec une photo de casement combinent par ailleurs les deux types d'archives iconographiques et textuelles. Par moments, la densité iconographique et référentielle mise en scène semble le reflet du processus créatif des auteurs de la série eux-mêmes. On s'imagine aisément le travail reconstitutif et imaginatif de Charles et de Biel à l'image de la table du journaliste Morel dans l'intrigue et sa profusion de photos, d'illustrations, d'écrits, de périodiques. Il est vrai que « Africa Dreams » reste tributaire aux contraintes de la série d'aventures au format éditorial conventionnel. Mais les albums opèrent une utilisation diversifiée de l'archive allant bien au-delà de l'illustration ou de la seule mise en contexte dans l'introduction ou en annexe. Dans « Africa Dreams », les documents historiques sont introduits de façon organique et originale et informent les albums à divers niveaux jusqu'à en devenir des leitmotifs narratifs et esthétiques. Il est vrai que les manipulations figuratives qu'impliquent l'appropriation de l'archive peuvent susciter des interrogations d'un point de vue strictement historien. Mais l'archive sert d'étoffer et de crédibiliser le double objectif du récit, dévoiler et dénoncer les atrocités du passé, rendre hommage aux victimes et aux combats émancipateurs des accusateurs de l'époque. Et un tel souci référentiel et mémoriel se voit confirmé à la fin de la série avec une liste d'ouvrages pour restituer le contexte historique dans lequel s'inscrivent les quatre tomes de ce récit avec non moins d'une quarantaine de titres dans les références historielles établies. Si l'archive devient ainsi une part relativement visible au sein d'une scénographie qui accorde une place centrale aux détails et à la fidélité historique, elle participe toutefois pleinement au projet fictionnel des auteurs. C'est en effet dans le mélange parfois opaque entre fait et imagination, entre repères transparents et traces flous, entre référents localisables et signes approximatifs dans la polysémie et le possible jeu graphique que se construit une proposition critique esthétique et personnelle qui s'inscrit dans le débat complexe et sensible sur les investissements mémoriels post-colonium. Et c'est ce qui me mène à la deuxième partie de ma présentation. De récentes recherches sur l'esclavage et une certaine absence de ce dernier dans la production culturelle française avant les investissements d'hiver dans le sillage de la loi de Poubira en 2001 ont mené à plusieurs travaux graphiques sur le sujet où s'observe une utilisation originale de l'archive. On le voit dans le double album Un marron de Denis Vierge qui se focalise sur un esclave aidé à l'île Bourbon à la fin du XVIIIe siècle et qui donne à lire le marronnage. Outre la mise en scène innovante de cette thématique dans le domaine du récit graphique certains aspects se rattachent à la discussion qui nous concerne c'est-à-dire celle sur l'archive. D'abord on observe cela couverture un jeu avec le genre des romans d'aventure du XIXe siècle. Les deux livres sont présentés comme des numéros du journal des voyages des aventures de terre et de mer. Un ancien épidomadaire parisien bien réel qui à l'aide d'illustrations abondantes expose un mélange de récits de voyages réalistes et invraisemblables. Se déploiera dans cette imitation un filtre historique original en raison de sa reprise explicite de stéréotypes colonialistes y compris la diabolisation de l'esclave. L'image d'ailleurs se voit appuyée par la légende sensationnaliste sur je cite la violence des nègres marrons revenus à l'état sauvage fin de citation. S'il y a ici pastiche voire parodie de l'archive littéraire occidentale populaire on doit toutefois l'attribuer à une posture éditoriale particulière car il s'agit là de la couverture d'une édition spéciale qui se différencie de la version principale du livre et la couverture de la version principale du livre vous la voyez en haut à gauche. Alors bien plus significatif que cet investissement éditorial s'avère la préface d'une jeune chercheuse en archéologie elle introduit la réalité historique du marronnage à la réunion et souligne les bénéfices d'une nouvelle archéologie dans l'île capable de compléter la documentation existante et ce sont justement ces nouvelles trouvailles scientifiques une nouvelle archive en cours de constitution qui informe les albums dont la fidélité historique et anthropologique est appuyée par la chercheuse donc même s'il s'agit d'un récit du genre aventure historique comme les passagers du vent ou Africa Dreams la préface atteste d'emblée la véracité de l'oeuvre tout en soulignant un engagement mémoriel et humaniste vis-à-vis d'un pan de l'histoire naguère mystifiée romancée et mal connue avec une telle caution on croira qu'un élément comme la vie de recherche d'un esclave évadé placé en grand format après le prologue fait partie de ces détails historiques avérés autrement dit il s'agit là certes d'une mise en fiction mais elle est fidèle aux archives historiques et par ailleurs cette démarche historienne et référentielle est renforcée par le site internet de l'auteur affichant une bibliographie éclectique ainsi que des hyperliens pour les dossiers scientifiques enfin le second tome se clôt par un hommage discret à l'historiographie par le bas en guise de dédicace à la mémoire de Sud-Elfuma c'est l'historien réunionnais connu pour ses travaux sur l'esclavage indien-océanique et son engagement au sein du projet UNESCO la route des esclaves une telle posture d'une bande dessinée de se faire appuyer par ou même d'accompagner une entreprise d'archéologie dont l'ambition explicite repose sur le complément ou le défi de l'archive colonial avec même le désir de faire nouvellement archive donc une telle posture s'observe de façon encore plus évidente dans un autre récit il s'agit des esclaves oubliés de Tromelin de Sylvain Savoyer dédié également très étonnamment à la mémoire de Sud-Elfuma l'album aborde l'histoire du naufrage d'un bateau négrier de la compagnie des Indes au 18e siècle au large de Madagascar la survie de 80 esclaves sur l'île minuscule de Tromelin et le sauvetage d'une petite partie d'entre eux 15 ans plus tard l'originalité de Savoyer repose dans le choix d'une scénographie parallèle car l'auteur donne voix aux victimes oubliées tout en proposant un journal de bord d'une mission archéologique qu'il accompagne les séquences d'une trame historique imaginée mais documentée alternent avec celle d'une trame contemporaine documentaire et testimoniale et l'element le plus significatif du récit est certainement qu'il est placé sous le patronage de la recherche scientifique et les mentions autour de son inspiration libre de travaux de chercheurs en archéologie sont très visibles partout l'album s'inscrit ainsi dans un vaste réseau d'actions scientifiques de discours épistémologiques de travaux de synthèse comme des ouvrages des films et de pratiques de vulgarisation comme des expositions et il devient un mode d'expression singulier en quelque sorte son fer de lance communicationnel vu le succès de l'album au sein du programme Esclaves oubliés qui est porté par des chercheurs français et qui bénéficie de la coopération scientifique de plusieurs universités dont la Réunion Antanan-Rivaud Bordeaux Strasbourg Louvain et qui bénéficie aussi d'un important soutien financier allant de l'UNESCO aux collectivités territoriales ultramarines et aux autorités mauritiennes on a donc un contexte de création et d'énonciation très particulier tels les dessinateurs naturalistes des expéditions coloniales Savoyard est invité à accompagner l'équipe archéologique à Tromelin ce qui génère cette mise en parallèle entre passé et présent d'une part on a le drame historique romancé et individualisé de l'autre les fouilles minutieusement documentées et commentées par l'auteur et si la fiction vise à compenser la relative absence de traces historiques la scénographie elle-même reproduit l'opposition entre un passé peu connu et un présent presque surchargé d'outils de la connaissance ici l'accent est placé sur le visuel là sur le discursif pour la trame historique on est amené à ressentir et à s'émouvoir pour la trame contemporaine on lit pour s'informer et pour savoir il y a ainsi d'une part le caractère illustratif de l'oeuvre elle fournit des images là où l'archive manque où l'archive reste lacunaire et biaisée là où l'archive est en cours de constitution par l'entreprise archéologique qui opère par dévoilement progressif pour retracer à l'aide d'objets retrouvés de lieux d'habitation déterrés de squelettes exhumés les pratiques et habitudes de ces humains triplement subalternes déportés abandonnés oubliés et cette affirmation cette volonté de s'affirmer contre le passé spolié et d'occuper l'espace vide et l'effacement par l'histoire se voit bien avec cette image pour une exposition au musée de l'homme à Paris où photographie des saints adaptée depuis la couverture de sa évoie bien sûr s'agence pour signifier une présence humaine retrouvée face aux hostilités des forces historiques et naturelles mais d'autre part l'illustration est doublée d'un geste testimonial et d'une réflexion personnelle créant des liens entre géographie et temporalité mais aussi au final entre champs de production et entre registrants scientifiques et ethnographiques ici esthétiques et sensibles là enfin le récit est suivi d'un dossier substantiel rédigé par le chef d'équipe avec carte écrite photo des découvertes archéologiques et on y trouve en clôture un rendu graphique parlant une sorte de commentaire sur le projet qui exprime le rôle des personnes impliquées avec le dessinateur en profil en noir et blanc mais séparé du groupe davantage donc reproducteur scribe et chroniqueur qu'en est cœur pardon qu'acteur les dessins et textes de Savoyat contribue donc à combler les lacunes de la documentation historique existante produisant un discours et un regard autre ils font archive à côté des photographies prises comme faisait Naguère archive les écrits sur le naufrage par l'écrivain du bateau ou le plan de l'île document historique reproduit également en annexe un marron et les esclaves oubliés de Tromelin montrent à une échelle différente toutefois que les champs scientifiques et esthétiques bénéficient mutuellement l'un de l'autre dans une économie de visibilité accrue ici une production complète appuie et quelque peu légitime l'autre sans oublier le concours des collectivités publiques aux deux créations et cette symbiose et cette visibilité partagée se manifestent surtout dans les expositions associées au projet l'on en compte une dans le cas de Vierge par ailleurs à l'hôtel de ville de Saint-Denis en 2015 en revanche le travail de Savoyard c'est davantage lui investir par le musée comme lieu d'archives lui-même la publication exposition était par ailleurs co-conçue en effet en fin d'ouvrage est annoncée une exposition au musée d'histoire de Nantes et une itinérance menant à d'autres lieux l'Orient Bordeaux Bayonne Marseille et aussi la Réunion et l'exposition au musée de l'homme à Paris en 2019 est la dernière en date témoignant de la popularité du projet et de sa visibilité grandissante s'il y a donc chez Vierge et Savoyard une quête de combler le vide ou les lacunes de l'archive historique de contribuer à une archive visuelle et narrative en cours de constitution les deux bandes dessinées rejoignent de nombreux autres projets du genre qui s'inscrivent ou pardon qui inscrivent le médium de la bande dessinée dorénavant massivement dans de telles pratiques de monstration publique à fort théorie dans les lieux d'archives des musées des bibliothèques et c'est ce qui me mène à ma troisième et dernière partie si le travail de la succès de Savoyard comporte une importante dimension personnelle et ce selon le mode du carnet de voyage et du témoignage certains oeuvres de la bande dessinée contemporaine aux thématiques postcoloniales investissent la perspective autobiographique ou bien biographique encore davantage et se servent de l'archive qu'elle soit publique et familiale pour renforcer voire guider leur projet c'est le cas de l'album Azrayen de Christian Lacks et Franck Giroux qui met en scène la guerre d'Algérie histoire et mémoire si amalgam car le récit se fonde sur les expériences du père du scénariste une visite entre père et fils sur le terrain en Algérie pour constituer l'intrigue Azrayen est préfacé par l'historien Benjamin Stora qui souligne que la bande dessinée je cite participe à la construction des représentations et d'une mémoire de la guerre d'Algérie fin de citation c'est quand même très intéressant vous avez un historien l'historien le plus important dans l'omène qui dit que cette bande dessinée participe à la construction des représentations et d'une mémoire de la guerre d'Algérie et Stora accorde à ce mode d'expression hybride un rôle certain pour la fabrication des imaginaires autour de cet événement historique majeur sensible le scénariste par ailleurs lui-même de formation historienne fournit ensuite une mise en contexte avec des dates clés des cartes en renvoi à une bibliographie essentielle en fin d'ouvrage enfin une édition spéciale comporte un dossier de 20 pages et l'auteur y dévoile l'implication de son père dans la guerre et fournit des extraits de carnet d'époque et des photos historiques dont la valeur tant personnelle que testimoniale informe progressivement les notes de l'auteur on voit dans cette œuvre la constitution d'une archive visuelle et discursive non seulement familiale et personnelle mais vu les interrogations critiques soulevées et l'attention accordée aux victimes notamment algériennes aussi une archive politique cependant une telle présence massive du référent factuel et historique uniquement dans l'introduction et l'annexe et pas dans l'intrigue elle-même suggère que de tels éléments visent surtout à valoriser l'œuvre non pas pour sa forme mais pour son fond plutôt pour sa matière en effet dans Azrayen l'archive encadre situe et quelque peu légitime un drame historique qui se lit autrement aussi comme une fiction de guerre avec ses péripéties et images chocs hautes en couleurs l'usage de l'archive se fait enfin plus subtil et plus complexe dans une autre œuvre graphique biographique et autobiographique liée à l'Algérie il s'agit du récit d'Algérie de Morvandio nous avons ici une quête de mémoire ou de post-mémoire de l'auteur breton sur ses origines pieds noirs un héritage à la fois irriel et patent où nostalgie souvenirs fantasmes se confrontent aux réalités et à l'histoire cette quête est doublée d'une réflexion sur les conditions d'élaboration du récit lui-même et sur les limites de la situation d'énonciation de l'auteur à la fois comme auteur et comme personnage en effet la tentative laborieuse de remonter l'histoire familiale nécessite diverses sources comme les réminiscences paternelles les souvenirs personnels d'une visite en Algérie mais aussi nécessite diverses ressources des objets intimes des albums de famille des documents publics elle se fait dans le croisement permanent entre le personnel et le politique mais aussi dans la mobilisation de différents régimes de représentation par exemple dans l'arbre généalogique en exergue où se jouent médaillons de type photographique caricatures et non-représentations dans Algérie les espaces-temps se succèdent dans un enchevêtrement délicat qui puise par bribes dans près de cent ans d'histoire collectif et intime où s'agence mythologie familiale à laquelle l'auteur n'a qu'un accès indirect et souvenirs du voyage réel sur les traces paternelles la chronique intime est alors toujours inscrite dans un arrière-fond social et idéologique plus large une juxtaposition une juxtaposition entre le politique et le personnel ou l'archive coloniale et postcoloniale qu'elle soit individuelle collective médiatique ou artistique joue un rôle prépondérant pour répondre aux questions du que dire que penser du protagoniste en effet qu'il s'agisse d'articles de journaux ceux des sujets politiques sensibles ou des livres d'enquête des reproductions de photographies d'Albert Camus des Likazan de Mouloud Mameri découverture des super-héros américains ou encore d'un numéro du de nouveau magazine satirique L'Assiette au beurre le référent historique et le fond documentaire où multiple visages sont omniprésents dans l'oeuvre et ces éléments d'archives ne sont pas reproduits tels quels mais redessinés retracés au sens propre du terme constituant en effet un procédé de reencadrement politique significatif en anglais on dirait un reframing reencadrement de plus ils sont fondus dans le récit et servent d'appui et d'analogie et souvent de contrepoints et de rupture à une narration et une réflexion qui se construisent sur le mode du fragment de la chronologie de l'interrogation des limites de la représentation de la non-clôture car textes et images juxtaposées restent souvent disjoints faisant appel au lecteur pour opérer des agencements et pour faire sens de cette tension l'archive est ici tantôt illustration de la voie narrative tantôt signifiant visuel et discursif autonome et possiblement un décalage avec d'autres éléments du récit elle s'avère aussi une pratique protéiforme singulière qui confère à la quête mémorielle et à l'interrogation politique de l'auteur une dimension polyphonique et expressive alors pour conclure et aussi pour vous donner quelques autres ouvertures sur ce sujet on a vu que l'archive de nature diverse soit textuelle soit iconographique de multiples provenances officielle familiale personnelle populaire est dorénavant fortement inscrite dans la bande dessinée contemporaine et postcoloniale qui semble révéler un véritable désir d'archive en particulier dans ses propositions historiographiques et mémorielles on observe une présence importante d'éléments extra-textuels de fonds documentaires et du discours accompagnant fait par des auteurs eux-mêmes ou par des spécialistes associés au projet associés au projet à minima sous forme de préface mais aussi allant jusqu'à la conception du projet de livre dans toutes ces œuvres l'archive est présente soit comme reproduction plus ou moins reconnaissable et fidèle au sein du texte et de la figuration soit en arrière-fond de l'intrigue à travers des ouvrages historiographiques cités en référence elle est encore comme complément contextualisant et comme source d'inspiration l'idée de l'archive photographique comme déclencheur est dorénavant assez répandue dans le médium comme l'exprime l'auteur d'Azrayen je cite il dit d'abord il y a eu la photo cette photo que je vous ai montrée tout à l'heure de son père jeune soldat en effet le dehors référentiel spécifique qu'est la photo d'archive confère au récit dessiné un ancrage particulier dans le réel et lorsque la photo se trouve retracée et redessinée par la plume de l'auteur notamment dans les récits personnels cette réappropriation plasticienne peut constituer une interrogation critique quant à la signification de l'image dans son contexte il semblerait qu'il en va de la crédibilité des auteurs d'une certaine ambition véritable cette notion de l'ambition véritable vient du philosophe Paul Ricoeur vis-à-vis des sujets historiques sensibles mais possiblement aussi d'une volonté d'inscrire le projet dans une perspective polyphonique un réseau de signification interdiscursive intermédiale intergénérique interdisciplinaire il est évident aussi que certains éditeurs et collections comme Futuropolis ou Air Libre de Depuis sont dorénavant plus enclins à inclure voire à revendiquer un tel matériel qui établit les liens historiques avec l'œuvre de fiction qui étoffe le livre physiquement et qui touche ainsi un public sensible aux questions socio-historiques par ailleurs les récits graphiques thématisant la colonisation belge et française au Congo ces dernières années et plus particulièrement les adaptations et les réappropriations de la fameuse nouvelle Cœur des ténèbres de Conrad en sont l'exemple probant l'ouvrage Congo par Tom Tirabosco et Christian Peressin le montre le récit est précédé par des extraits d'articles de journaux et une lettre de Conrad et suivi par un texte explicatif du scénariste sur la vie de l'écrivain anglo-polonais et son rapport au Congo une fois de plus l'on y relève aussi une liste d'ouvrages consultés de même que de nombreuses photos d'archives des acteurs historiques impliqués une partie de la correspondance épistolaire entre Conrad et sa tante est par ailleurs insérée dans l'intrigue et parmi ces diverses œuvres sur le Congo enfin la présence la plus manifeste de l'archive s'observe dans le très récent Congo 1905 de Christian Thiel et Vincent Bailly le récit graphique met en scène les violences coloniales perpétrées au début du XXe siècle en Centrafrique et dénoncées par Pierre Savornion de Brasard dans un rapport longtemps censuré et dissimulé dans les fonds documentaires ministériels en fait jusqu'à il y a quelques années ce rapport était difficile d'accès alors pour cette bande dessinée très récente il suffirait de souligner ceci l'oeuvre s'ouvre avec une préface du scénariste qui évoque un long travail de recherche documentaire et un appui sur des faits et documents précis suite à la découverte du rapport l'oeuvre est présentée comme un récit d'archives c'est quand même très intéressant vous avez une bande dessinée qui est présentée comme un récit d'archives et l'auteur renvoie pour une vue plus complète au rapport intégral publié en 2014 ainsi qu'aux archives de Brasard aux archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence puis on annexe figure un dossier d'une dizaine de pages avec des citations de journaux d'époque avec un entretien avec une historienne de l'Afrique avec un écrit ministériel de l'époque et même une lettre de Brasard lui-même outre cet important apport contextualisant on a partout dans l'intrigue une présence plus ou moins directe de l'archive d'une part des reproductions des propos historiques précis et en plus de ces citations de ces traces discursives de l'archive on observe également l'intégration de référents iconographiques dans la composition même par exemple le fameux rapport une photo historique de Brasard ou encore l'utilisation plus créative la reproduction d'une page du journal satirique une fois de plus l'assiette au beurre il semblerait que ce journal est vraiment une source extrêmement fréquente pour les dessinateurs contemporains enfin l'importance de l'archive non seulement comme référent factuel mais comme véritable motif narratif montrant les enjeux testimoniaux et politiques ni un réel de la fragilité physique des documents historiques la fragilité de l'archive se voit lors d'une scène d'un incendie et l'appel manifeste à sauver les archives il faut sauver les archives nul goûte que de tels éléments témoignent d'un usage scénographique élaboré de l'archive qui consolide le caractère engagé du livre et tisse des liens entre passé et présent on a donc vu que les formes et les usages de l'archive dans une partie de la bande dessinée contemporaine inscrivent cette création dans un champ de tensions fécond et complexe mais ils peuvent aussi susciter des interrogations critiques pourquoi car d'une part cette contamination de l'univers fictionnaire par le monde réel en l'occurrence l'appui par l'archive cette contamination confère à la bande dessinée un sérieux et une profondeur que certains de ce détracteur continuent à l'unir elle fournit donc d'une certaine manière un certificat d'existence particulier d'autre part ce matériel extérieur et ce matériel autre lorsque surtout il reste quand on est dans le hors texte ou ne s'agence que superficiellement dans l'intrigue peut se présenter avant tout comme une stratégie pédagogique pour emporter l'adhésion du lecteur une sorte de prothèse pour le travail proprement formel et ce dernier reste toutefois au cœur de l'appréhension critique de la bande dessinée en tant qu'expression artistique et création et non pas comme seule illustration en d'autres termes certains de ces récits graphiques de type réaliste malgré le réel intérêt de leur thématique dans l'actuelle discussion culturelle sociale politique peuvent s'avérer assez conventionnelles d'un point de vue narratif et esthétique en revanche d'autres formes plus originales tissent la présence et l'aspect souvent fragile et fragmentaire de l'archive dans le cœur même du récit cela dit si un tel usage du document historique dans la mise en scène graphique peut certes soulever des questions quant à la singularité et l'autonomie artistique du médium il prouve d'un côté sa malléabilité et sa flexibilité vis-à-vis d'autres formes d'expression mais surtout il contribue aussi à une réactualisation de l'archive par d'autres biais sa vulgarisation sa diffusion via d'autres canaux l'injonction citée sur cette image ici qu'il faut sauver les archives prend dans ces fictions en effet une allure bien programmatique car au final cette production s'investit dans le corpus de la posture critique et postcolonial humédium et plus généralement elle rejoint aussi le tournant éthique et son agenda réparateur qui est perceptible dans les lettres contemporaines la bande dessinée s'ouvre de cette façon à un réseau de signification plus large et nul doute que de nouvelles formes hybrides se développeront je vous remercie et je serai heureux de répondre à vos questions merci il y a une question dans le chat j'allais dire d'accord il faut que j'ouvre le chat en fait parce qu'avec alors je vais arrêter le partage d'écran comme ça je verrai le chat mieux d'accord voilà parfait j'ai pas pu retracer ce qu'il y avait dans le chat donc j'invite la personne à me relire ou poser la question Alice il n'y a pas de soucis alors il y en a une première c'est est-ce que lors des expositions au moment de monstration des BD les éléments de construction sont présents photos, textes, images témoignages, souvenirs, albums, journaux voilà en fait oui ça dépend des expositions j'ai envie de dire qu'aujourd'hui une exposition c'est très rare d'avoir une exposition uniquement sur les planches de BD ce genre de BD donc on voit clairement que quand il y a exposition de ce genre de type de BD qui est une BD qui est influencée très fortement par divers documents en l'occurrence l'archive quand il y a exposition on souhaite montrer au public justement ce réseau très vaste et vous avez généralement dans ce genre d'exposition donc une partie qui est le travail le produit fini pour le dessinateur donc c'est-à-dire les planches des pages peut-être parfois les croquis mais aussi toujours juxtaposés avec des objets bien autrement réels comme des documents etc. et parfois c'est très lourd d'un point de vue curatorial de pouvoir se procurer de tels objets il faut demander à d'autres archives d'avoir accès à ces aspects etc. donc je pense que le format exposition donne encore à ces œuvres on l'a vu avec l'exposition de François Bourgeon sur les passagers du vent on l'a vu avec l'exposition de Denis Vierge on l'a vu avec l'exposition de Sylvain Savoyard ça donne une épaisseur supplémentaire et qui inscrit donc l'œuvre BD dans un champ plus vaste est-ce que j'ai plus ou moins répondu à la question ? Oui on avait une deuxième aussi qui a suivi derrière désolé est-ce que la BD a autant pardon est-ce que la BD a autant voire plus de valeur que les documents d'archives ? Alors c'est une définition de la question de la valeur je pense c'est très difficile de donner une réponse directe à ça comment est-ce que se définit une valeur vous le savez très bien dans le domaine artistique c'est une valeur extrêmement volatile par moments donc c'est la question du marché la BD comme valeur c'est-à-dire si vous achetez une BD les BD que je vous ai montrées ça vous coûtera 20 euros donc c'est la valeur marchande de cette BD d'accord si vous achetez maintenant une planche originale plus elle est connue d'un point de vue de la valeur économique elle vous coûtera beaucoup plus cher etc mais vous avez peut-être accès à ça surtout que c'est une il faut quand même dire aussi dans la comparaison des valeurs si on peut les comparer vous avez des objets qui sont récents des objets artistiques des créations qui peuvent se vendre comme d'autres créations mais après vous avez des objets qui parfois donc qui font partie de collections nationales d'accord qui ont des valeurs de patrimoine donc je pense qu'à ce niveau-là si par exemple je vous ai montré dans dans les annexes des 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 escaves oubliés de Tromlin vous avez des reproductions d'écrits historiques vous imaginez bien que ces écrits historiques c'est très difficile d'avoir accès à ça c'est des curateurs c'est des c'est des c'est des dans les musées etc quelle est la valeur de cet écrit historique elle a une valeur patrimoniale alors que une autre valeur la bande Disney comme création avant tout artistique elle a une valeur artistique qui peut se refléter sur le champ sur le marché de l'art d'accord alors que vous n'allez pas vendre si vous voulez vous n'allez jamais vendre cette page d'archives cette page d'écrit du naturaliste du 18e siècle qui était vraiment sur le bateau ça ne se vendra pas c'est à l'état jamais ça se vendrait maintenant pour répondre quand même encore autrement à cette question de la valeur si vous parlez d'une valeur plutôt informative pédagogique la valeur par exemple de communiquer des choses on a parlé des questions de valeur mémorielle alors si vous si vous lisez par exemple comme descendant je dis quelque chose imaginez-vous vous lisez comme descendant d'esclaves peut-être même directement ou impliqué dans cette histoire vous lisez une bande dessinée comme celle que je vous ai présentée quelle est la valeur que vous avez elle est certainement différente que la valeur que vous aurez le ressenti que vous aurez sera différent quand vous lisez un document historique donc il y a aussi la bande dessinée en termes de valeur crée la valeur proprement créative fictionnelle qui permet une identification ce que le document historique et souvent l'archive peut-être ne permet pas l'archive c'est un document peut-être avec des listes voyez c'est quelque chose de plus qui suscite qui suscite une autre lecture et donc qui a peut-être aussi une autre valeur donc je pense à cette question de la valeur il y a différentes manières de l'apprendre une question une autre question oui prof est-ce que vous m'entendez oui je vous entends vous m'écoutez est-ce que ce n'est pas une question d'authenticité et pas une question de valeur parce que on a toutes les références visuelles et l'histoire comme vous avez dit un recadrage alors ça nous donne une perspective peut-être plus plus profonde plus large et aussi plus authentique bien sûr alors je suis d'accord avec vous la question de l'authenticité elle est une question un peu difficile même dans le langage courant quand on dit que quelque chose est plus authentique c'est déjà une valeur en soi mais c'est sûr que moi je dirais plutôt ces créations de bandes dessinées qui sont avant tout des créations de narration et d'agencement d'images une bande dessinée c'est avant tout une histoire racontée par des images et donc à travers cette histoire à travers cette mise en scène séquentielle donc en images qui crée une histoire se dévoile tout le processus d'identification et de partage du lecteur c'est comme la lecture la lecture a ceci de particulier et c'est peut-être l'art le plus extraordinaire à ce niveau parce que vous devez être activement participant vous mettez à la place de tel ou tel personnage etc et donc cela peut effectivement donner à l'appréhension d'un élément historique d'accord que vous verrez sinon dans les archives que vous verrez sinon dans une thèse d'histoire extrêmement dure à lire etc vous verrez là une possibilité d'identification et vous pouvez trouver une valeur particulière et cette valeur est laquelle ça peut être une valeur de mémoire ça peut être une valeur de témoignage l'archive est déjà là d'accord l'archive est là à partir du moment où elle est protégée elle est là et mais elle est accessible à qui d'accord alors qu'une oeuvre comme ces bandes dessinées vous pouvez y avoir accès plus facilement et peut-être c'est votre première entrée d'aller plus loin prenez cet exemple de Congo 1905 c'est un exemple quand même extraordinaire c'est pour ça que je l'ai présenté à la fin c'est un exemple où l'auteur dit clairement il est tombé sur un rapport un rapport qui était classé confidentiel un rapport très conflictuel très controversé qui dort depuis presque 100 ans qui dort depuis plus de 100 ans le rapport a été rendu public mais c'est un rapport qui est gros comme ça personne ne va lire ce rapport d'accord il en est conscient de cela ce rapport a une valeur historienne extraordinaire mais le public ne va pas être touché par ce rapport par contre il se dit il faut communiquer par rapport à ça et il transforme une partie de ce rapport en bande dessinée il y a une forme illustrative de ça et du coup ça prend une autre valeur et une certaine authenticité je suis d'accord avec cette utilisation est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions Nora on t'entend tu veux sans doute poser une question ah désolé j'avais pas mis mon oh là là on a tout entendu donc tu n'avais pas mis ton oh là là moi j'ai une question Marcus d'abord un grand merci pour cette conférence passionnante j'ai envie de faire un parallèle aussi avec ce qui se passe dans le cinéma et peut-être avec un phénomène de société où à partir du moment où au générique on nous dit d'après des faits réels comme si comme si les auteurs et peut-être les distributeurs aussi apportaient un contrepoint aux fake news et au réseau et ça fait quand même pas mal d'années qu'on voit au générique alors on voit dans la BD effectivement ce phénomène de légitimation d'un travail de recherche j'ai moi-même un ami qui travaille qui a travaillé sur l'assassinat du premier président des Etats-Unis et qui a été édité à l'association Tany Tock et c'est vrai que son travail était très sur sur cet archivage et je me disais sur authenticité mais recherche aussi de crédibilité sûrement dans le cinéma aussi beaucoup et peut-être en contrepoint de ces fausses informations qui circulent je ne sais pas est-ce que quel est ton peut-être moi je donc tu as dit plusieurs aspects je pense qu'ils reviennent en permanence c'est la question de oui de 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 la légitimation aussi à travers l'insertion maintenant de ce matériel il y a il y a une fusion très intéressante disons de fait et de fiction ce que tu dis par rapport à cette clause en début ou à la fin de film etc sur la question d'identification c'est aussi avant tout une question juridique on le sait très bien la fiction a des libertés à ce niveau et si à un moment notamment aux Etats-Unis vous allez vous retrouver avec des avec des ressemblances trop évidentes avec tel ou tel personnage dans un film il va y avoir un procès etc mais outre ces questions juridiques je pense qu'il y a un souci dans une partie c'est très important ce que j'ai présenté aujourd'hui il faut le prendre comme une partie très particulière de la production de la bande dessinée la production de bande dessinée pour ceux qui se connaissent elle est immense elle embrasse évidemment tous les gens etc et elle est extrêmement féconde mais à l'intérieur de cette production très féconde depuis une vingtaine d'années vous avez une production qui a les mêmes traits et ce sont ces traits de dire je vais parler de la guerre d'Algérie je vais parler de la colonisation je vais parler de je ne sais pas une histoire lourde comme le marronnage etc qui suis-je pour en parler déjà d'accord est-ce que je suis historien moi-même est-ce que je suis juste amateur vous êtes amené à devoir scénographiser ou dessiner des choses qui sont sensibles par exemple sur le génocide la mise à mort des questions de violence ce sont des questions très sensibles imaginez-vous ça comment est-ce que je gère ça comment est-ce que je deviens légitime de faire ça légitime aussi d'un point de vue critique parce que si vous voulez parler de ce genre de choses vous voulez contribuer peut-être quelque chose à un autre regard etc donc vous êtes tout de suite avec une situation qui ne vous permet peut-être pas d'agir de façon aussi libre comme si vous alliez faire une adaptation de votre je ne sais pas de votre enfance quelque part voyez vous êtes vous vous gérez ça d'accord et donc il y a ces clauses il y a ces garde-fous qui sont là et en même temps ces garde-fous qui sont là aussi à montrer au lecteur ce que je vais vous présenter c'est un agencement où il y a la fiction et le fait en même temps ce n'est et c'est ça et c'est ça la ligne mince en même temps ce n'est pas un documentaire en même temps ce n'est pas une BD purement historique en même temps c'est plus que l'illustration ce n'est pas juste vous juxtaposez des photos d'archives et vous allez écrire des choses à côté ça reste une bande dessinée ça reste une fiction ça reste un format particulier et donc on est sur une ligne un peu mince entre entre différents voilà régimes différentes manières de 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 représentation et je pense que ce genre de format devient de plus en plus utilisé parce qu'il y a un public aussi il y a un public qui se dit c'est une manière aussi de m'informer même de ce genre de choses d'appréhender ce genre de l'histoire ok avant peut-être alors ça du coup ce que je dis c'est un peu ça peut être problématique aussi parce que ça pourrait être le cas de dire je vais d'abord lire une bande dessinée sur Nietzsche ou sur Kant avant de lire Nietzsche et Kant dans le texte d'accord je vais d'abord mais en même temps ça peut être le cas ou bien c'est une autre une réinterprétation donc ça fait partie de voilà de de ces de ces formats nouveaux et qui arrivent massivement et qui arrivent de plus en plus je pense et du coup il faut je pense il faut avoir en tant que lecteur les les outils à les à bien les juger ces ses oeuvres d'accord une autre question dans la salle dans le chat je repasse ouais d'accord merci il y en a deux il y en avait une tout à l'heure que je n'avais pas vue d'Amandine et une de Coralie alors du coup il y en a une c'est est-ce qu'une BD peut faire partie des documents officiels d'archives d'un pays je pense vous poser une question d'avenir je pense c'est une question d'avenir et j'ai envie de dire oui avec l'exemple c'est une question de définition aussi par exemple est-ce que à partir de quand est-ce que quelque chose rentre dans les archives qu'est-ce qu'il y a un lieu d'archives est-ce qu'on a une notion très précise et très réduite peut-être très limitée de l'archive ou est-ce que vous ouvrez cela vers une notion plutôt de patrimoine et à ce moment-là une bande dessinée regardez vous avez une je ne sais pas une édition originale de Candide au 18e siècle d'accord avec des illustrations elle est à la BNF elle est dans les fonds hautement protégés etc. elle peut rentrer elle fait partie des archives et du patrimoine en tout cas national aussi parce qu'il s'agit peut-être d'une oeuvre unique c'est ça le problème avec la avec la bande dessinée contemporaine mais ou de manière générale avec toutes toutes les toutes les productions qui sont reproduisibles d'accord vous pouvez en produire 50 000 ou plus d'accord maintenant je pense que cette bande dessinée les les esclaves oubliés de Tromelin elle il y a ce désir d'archives et je pense que cette bande dessinée pourrait à un moment faire partie des archives alors des archives très mixtes des archives avec avec plusieurs objets à la fois écrits mais aussi avec des objets autres comme comme justement des trouvailles extraits des fouilles etc donc vous pourrez à un moment peut-être s'imaginer que à côté des dans 50 ans peut-être pour l'exposition dans le musée dans la une exposition permanente dans le musée de la marine quelque part à Nantes vous avez des objets des objets issus des fouilles à Tromblin et peut-être à côté vous aurez une planche originale de Sylvain Savoyer comme faisant partie de cet archive avec toujours avec une caution particulière il s'agit là s'il s'agit d'une partie d'une future archive une archive particulière ce n'est pas une photographie c'est un dessin d'accord mais des dessins des naturalistes du 18e siècle font partie des archives d'aujourd'hui vous voyez donc oui j'ai envie de dire ça peut être le cas dans l'avenir on le verra dans l'avenir peut-être c'est une très bonne question merci et du coup la suivante donc du coup c'est est-ce que les histoires d'après-archives sont reconstituées à l'identique ou bien il y a une part d'imaginaire dans les BD je l'avais mentionné à un moment c'était peut-être un peu trop rapide il y a il y a une partie d'imaginaire parce que et j'ai envie de dire c'est bien comme ça parce que sinon ça devient une simple illustration très littérale ultra documentaire sinon ça devient une sorte de reproduction parfaite de cette histoire-là qui peut se faire d'ailleurs vous pouvez avec des acteurs reproduire l'histoire etc vous avez un documentaire ça existe les documentaires par exemple sur la vie d'Elie je pense à La Réunion il y a ce documentaire sur la révolte des esclaves à Saint-Leu ça a été remis en scène avec des acteurs réels donc je pense dans ces BD-là l'ambition de ces BD c'est de rester factuel pour la partie la plus importante d'accord pour la partie aussi pour ne pas susciter la colère des historiens pour ne pas à un moment dire qu'un historien vous voyez qui dit que alors là ce que vous dites là c'est pas possible d'accord c'est ça cette sensibilité par rapport à des sujets particuliers ok et vous n'aurez pas cette même sensibilité quand vous mettez en scène votre vie familiale vous voyez mais vous parlez de la choix vous parlez de l'esclavage vous parlez des choses politiques etc c'est d'autres attentes et donc il y a les deux dans Africa Dreams par exemple il y a des éléments vraiment et je pense que mes captures d'écran l'ont montré il y a des reproductions très précises de photos d'époque de livres d'époque vous pouvez acheter ce livre aujourd'hui d'accord etc vous allez au musée de Terre-Vuraine qui ne s'appelle plus le musée de Terre-Vuraine aujourd'hui le musée colonial et vous allez retrouver ces objets d'accord mais il s'agit d'une intrigue des parties sont romancées donc il y a la fiction qui rentre dedans et pourquoi aussi parce que cela permet alors d'une part de combler les trous l'archive elle peut être complètement lacunaire dans un marron d'accord l'archive elle est lacunaire elle est en train de se constituer à la Réunion sur le marronnage si vous vous intéressez sur la question voyez ce qui est disponible sur le marronnage d'un point de vue purement de l'archive et de l'archéologie pas tant que ça mais elle est en train de se constituer et donc l'art et la bande dessinée en l'occurrence ici peuvent contribuer à combler ces vides mais on les comble comment ? Parfois avec la fiction avec l'imagination voyez donc c'est la ligne c'est la ligne mince entre les deux qui est négociée à chaque fois dans chaque oeuvre il y a cette négociation entre la liberté fictionnelle la licence fictionnelle et et le devoir de reproduire l'histoire de reproduire les faits etc moi j'ai des questions ici allez-y le documentaire sur la révolte de Saint-Leu que vous avez cité c'est quoi ? je pense ça s'appelle Élie ou les forges de la liberté alors je je m'abuse mais regardez c'est un documentaire il y a quelques années produit sur la révolte de Saint-Leu et c'est un documentaire intéressant dans le sens où il va remettre en scène cette histoire de la révolte avec des acteurs d'aujourd'hui avec des costumes d'époque etc donc on a l'impression d'être dans un film historique mais c'est un peu un mélange c'est un point de vue générique c'est un mélange c'est un hybride et ici il y a aussi des parties où on essaie de combler et vous allez voir me semble-t-il dans ce documentaire vous avez d'une part une sorte d'intrigue qui est remise en scène sur cet événement historique où les révoltés se retrouvent à Saint-Leu etc et puis vous avez c'est coupé et vous allez avoir des commentaires d'historiens d'accord comme dans un documentaire et donc il y a cette hybridation entre différents types de discours types de représentation et c'est à ce niveau-là que la bande dessinée ou la bande dessinée que je vous viens de présenter elle ressemble beaucoup à ce genre de production cinématographique ou filmique de ces dernières années donc regardez ce documentaire et j'avais aussi une autre question merci et je me demandais comment on faisait je suis désolée c'est un peu bruyant chez moi comment on fait pour exposer des croquis à l'ère du numérique mais ça ça ne concerne pas seulement les BD parce que tu me disais ouais je ne sais pas ça oui alors est-ce que cette exposition elle se fait avec je pense que là aussi c'est quelque chose qui est en train de se faire il faudrait plutôt poser la question aussi à des curateurs etc je pense qu'il y a différentes manières soit de manière un peu classique alors on les imprime parce qu'à un moment mais du coup on n'a plus le même statut d'original le croquis numérique il est vous voyez bien que ça a un statut différent que le croquis le croquis physique où il y a qui 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 est reproduit qui reproduit différemment donc je m'imagine dans un musée aujourd'hui dans une exposition peut-être il pourrait y avoir des expositions sur des tablettes je ne sais pas peut-être sur des tablettes vous voyez de plus en plus dans des expositions vous voyez par exemple la cité des arts où vous avez des expositions parfois vous avez voilà ce n'est plus le format imprimé peut-être ça serait à ce niveau-là peut-être c'est imprimé je pense qu'il y a différentes manières de le faire mais ça existe les BD comme les e-books les BD numériques bien sûr bien sûr mais au contraire au contraire aujourd'hui dans les différentes étapes de la création de BD il faut voir avec d'auteur en auteur vous avez énormément de passages qui sont faits avec le digital la coloration ce qu'on appelle avant on appelait ça le bleu les croquis etc beaucoup de ce travail fastidieux aujourd'hui dépendant des auteurs est fait de façon numérique et du coup se pose la question évidemment aussi comment l'exposer comment le et c'est difficile on ne le sait pas parce que vous vous achetez une BD vous avez le produit fini vous ne savez pas quel est le quel est le processus si vous achetez une BD de Tintin vous savez très bien parce que c'est une BD historique ou classique vous savez bien qu'à l'époque il n'y avait pas de numérique et le produit que vous avez en main c'est un produit final après toute une série d'étapes de conception du projet extrêmement difficile etc. et donc la question de la planche originale des croquis etc. que vous pouvez exposer se pose différemment que dans certaines bandes dessinées contemporaines d'ailleurs qu'elles soient imprimées en version livre ou qu'elles soient même sous format numérique sous format e-book d'accord les dernières BD à mon avis les BD que je vous ai montrées si vous allez sur Amazon vous pouvez les acheter non seulement en format livre mais vous pouvez les acheter en format e-book vous voyez et quelle différence après pour le geste d'exposition sont des questions là aussi qui vous concernent tous dans la pratique contemporaine où vous êtes et aussi pas seulement dans la pratique mais aussi dans l'appréhension en tant que public en tant que spectateur visiteur de musées d'expositions etc. est-ce qu'il y a d'autres je vois merci pour ces remarques dans le chat j'avoue que je suis frustrée vraiment de ne pas être sur place parce que tout simplement j'ai été pendant six ans dans ce lieu que je reconnais bien en même temps il faut aussi voir qu'on a là ici une possibilité d'échange quand même intéressante qui permet aussi à d'autres qui ne sont pas sur place d'assister d'accord je vois aussi qu'il y a des étudiants alors là c'est une grande frustration parce que je vous vois tout en petit et donc j'avais espéré qu'il y a peut-être des étudiants justement qui avaient fait en première année le cours sur le cinéma et l'avant-dessinée donc je vois dans le chat effectivement qu'il y en avait donc ça c'est j'en suis très content parce que bon tout évolue tout est en mouvement il y a un nouvel visage un nouveau visage une nouvelle partie donc aussi n'hésitez pas si votre trajectoire vous amène en Afrique du Sud et au cap de faire signe pour continuer la discussion ou autre un grand grand merci Marcus on fait ici effectivement l'expérience de ce que Nora posait comme question par rapport au dessin on l'a fait avec nos conférenciers de plus en plus souvent conférencières c'est-à-dire de ne pas être dans une relation physique en présence mais face à des écrans qui dans cette période nous permettent tout de même d'échanger et de nous enrichir et merci la technologie de nous le permettre merci Nicolas d'avoir assuré l'installation et le fonctionnement Patricia de Bolivier vient de m'envoyer un message elle est toujours en entretien en rendez-vous et je suis certain qu'elle reprendra on aura d'autres occasions de toute façon pour discuter de cette conférence et d'autres sujets un grand grand merci et merci à tous tous ceux présents soit physiquement soit via Zoom d'avoir posé des questions merci et donc je vous encourage les étudiants qui sont dans la salle ou ailleurs vraiment à rester connectés à ce sujet à cette production qui est en train de se faire en plus regardez je vous ai présenté des choses sur la Réunion la Réunion visiblement aussi reste un lieu qui déclenche énormément d'histoires à raconter à travers ce mode de bande dessinée et d'autres je pense que vous étudiant en vos arts même aussi pour votre culture générale c'est important d'avoir un regard informé et critique sur cette production qui est là et qui de loin ou de proche vous concernent dans le domaine des arts plastiques donc voilà merci à tout le monde merci merci beaucoup au revoir au revoir à très bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada